Finel 255. Sur le 121. 351. 351. C'est le 121. Sur le 121. Content de vous rencontrer, Scagnetti. Je vous respecte. D'ailleurs, j'ai acheté votre bouquin. Et je l'ai lu jusqu'au bout. Oui, oui. Vous me le dédicacez. Monsieur le directeur. Jacques Scagnetti. Tomé. Dwight McCluskey, bienvenue en enfer. Content de vous rencontrer. Ah, oui? Alors, comment vont mes deux salopards? Oh, on a installé ces deux racleurs là-bas au fond. Aidez-moi. Pourquoi pas? Oui. Je vous ai vu à la télé. Ah, oui? Oui, j'ai même acheté votre bouquin. Impressionnant. Ça m'étonne que Hollywood ne vous ait pas contacté. Ça ferait un meilleur film que Serpico, votre histoire. Je vais vous dire une chose, Scagnetti. Depuis que je rame dans le milieu carcéral, et ça date pas d'hier, hein? Pas vrai, les gars? Oh, non. Mickey et Mallory Knox sont sans aucun doute les deux ordures les plus tendues, les plus taries, les plus dépravées. J'ai eu le déplaisir d'avoir devant les yeux. Moi, je vous dis que ces deux petits enculés sont la preuve vivante que ce pétain de système est pourri. Me lancez pas là-dessus, monsieur le directeur. Me lancez pas là-dessus. Dwight. Appelez-moi Dwight. Ils ont tué des détenus, des gardiens? Trois détenus, cinq gardiens et un psy, toussant l'espace d'un an. Ouvrez cette putain de gaïque! Un psychiatre? Ouais, la petite chérie amiquée, Miss Mallory, l'a étranglé quand il a fait la connerie de lui demander comment étaient ses parents. Et elle était sous-tranquillisante quand il a fait ça. Hein? C'est beau, l'amour! Pas vrai! Encore une belle coaguline! L'amour fait tourner le monde, hein? D'accord, elle me marque au coup, j'ai rien fait! Et alors, dis-moi, comment on devient un spécialiste des psychopas? Ah, c'est simple, il suffit d'avoir eu sa mère tuer par l'un d'entre eux. Après ça, je me suis beaucoup intéressé au sujet, vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis né au Texas, j'y ai passé toute mon enfance. Vous n'avez pas l'air d'un Texan! Heureusement que je ne ressemble pas à ces connards. Ma mère était du Texas. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, non, je pensais aux connards qui m'emmerdaient. Enfin bref, un jour, j'avais huit ans, ma mère... Hé, chef, je te parie cinq dollars que tu n'as pas lu mon dossier. D'accord, cinq dollars, je te parie, oui, d'accord. J'étais là où Charant Man avait grimpé au sommet de la tour de l'université et a tiré sur la foule. Et vous étiez là? Ouais, j'étais là. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai rien entendu, aucun coup de feu. Je marchais à côté de ma mère et tout à coup... Sa poitrine explose, elle tombe par terre, moi je la regarde. Son bras s'envole, sa hanche explose et j'entends pas un seul coup de feu. Saloperie! Sa poitrine explose. J'ai passé le reste de la journée à plafondre dans l'herbe bouffée par les fourmis à me demander ce qui était arrivé à ma mère. Voyez? Alors depuis, j'ai des idées bien arrêtées sur cette engence de psychopathes qui prospèrent aujourd'hui dans notre culture fast food. J'ai un peu tendance à ne pas montrer tout le sang froid qu'on serait en droit d'être vendre d'un policier. Je vous comprends, Jack. Je vous comprends. Vous permettez que je vous appelle Jack? Ici, on a une armée de psys qui parlent de manie, de schizophrénie, de néo, d'obsession. Ça me fait gerber. C'est de la vanité, de l'arrogance, de la merde. C'est de là, Mickey et Mallory, c'est les plus tarés que j'ai jamais vus. Ouvrez. Oui, monsieur.